Musique Aujourd'hui on n'inaugure pas, on lance un projet supplémentaire dans lequel un certain nombre de cellules commerciales, et on pourra aller les voir, sont fermées depuis 10, 15, 20 ans. Et donc nous avons travaillé à ce que nous maîtrisions tout l'immobilier pour pouvoir régler tous les problèmes structurels d'immeubles vétustes et à la fin de l'année 2023, réouvrir toutes ces cellules commerciales. 10 aujourd'hui, on annoncera dans les années qui viennent encore plus de démarrage d'ouverture de commerce, mais c'est de prendre les problèmes les uns après les autres et de travailler à ce que ce qui était fermé depuis l'après-guerre, petit à petit, retrouve une commercialisation future. Donc il y a une équipe qui a été présentée ce matin, cette équipe elle a une mission, c'est que dans 7 mois, nous puissions ouvrir ces 10 commerces. Et donc voilà, le travail se fait, aujourd'hui c'était la présentation de ce calendrier qui vient renforcer une dynamique générale. Vous le voyez, il y a des échafaudages partout en ville, toutes les façades sont en travaux, c'est du jamais vu, et ce rythme-là il va s'accroître pendant les 3 ans qui viennent devant nous pour que nous puissions petit à petit gagner du terrain, si je peux dire, sur des situations dans lesquelles le cœur de ville, pour certaines rues, était dans une situation, je dirais, difficile, sans connaître aucun travaux depuis l'après-guerre. On l'a vu dans le quartier de la médiathèque qui était dans une situation très très dure. Et aujourd'hui, on retrouve du flux. On a une médiathèque qui est la plus belle des Alpes-Maritimes, 66 000 entrées depuis le 10 décembre, des étudiants qui se réapproprient un cœur de ville où ils ne venaient plus. Les étudiants de Magagnosque, de Saint-François, de Saint-Jacques, de Saint-Antoine, n'avaient pas pour habitude de fréquenter leur cœur de ville. Et l'ambition c'est que tous les Grassois, les 55 000 Grassois, se réapproprient un centre historique qui est magnifique et que ça permette, par cette réappropriation, de le refaire vivre. La médiathèque ce n'est qu'un début, c'est une pierre dans un édifice. La modernisation du théâtre de Grasse qui est maintenant finie a été un autre enjeu. Le lancement du campus étudiant, l'ancienne prison qui était vide depuis plus de 20 ans, qui est en chantier depuis une semaine. Le lancement, bien sûr, du projet Martelly, pour lequel j'ai eu beaucoup de recours. Beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, sont les mêmes, qui s'étonnent que les choses n'avancent pas, mais qui ont bloqué pendant 4 ans un projet devant les tribunaux. Donc voilà, on est déterminés, on a une politique volontariste, on ne nous fait pas baisser les bras. Et le rythme, il va s'accélérer, parce que Grasse le mérite, et parce qu'on est très largement co-financés aujourd'hui. Et maintenant, il faut qu'on puisse être dans une démarche méthodique, résolue et volontariste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada